Je vais vous parler de la biodiversité dans les milieux estuariens, de ses contraintes et des paradoxes qui lui sont associés. Les estuaires sont des zones de transition entre le milieu marin, l'océan à l'aval, et le milieu continental, le fleuve de l'autre côté. Si on regarde les volumes d'eau qui sont mis en jeu dans un estuaire comme l'estuaire de la Loire dans l'ouest de la France, on voit que les apports d'eau douce sont environ 5 fois moins importants que les apports d'eau marine. Cela signifie qu'il y a vraiment une connotation marine ou saumâtre à ces zones estuariennes. Ces apports varient d'une année sur l'autre ou à l'intérieur d'une même année en fonction des débits fluviaux, des coefficients de marée. Dans tous les cas, ils permettent l'installation d'un certain nombre de gradients environnementaux dont le plus notable est le gradient de salinité qui s'installe de l'aval vers l'amont. A l'aval du côté de l'océan, on a une salinité qui est proche de celle de l'eau de mer en 1935. Plus on remonte dans l'estuaire, plus elle décroît pour atteindre une salinité nulle dans la partie amont de la zone estuarienne. Et à ce gradient de salinité est associé une distribution typique de la matière en suspension dans l'estuaire, avec notamment une zone de concentration au niveau de la limite amont de pénétration de la salinité dans l'estuaire. Et cette zone de concentration, on l'appelle soit maximum de turbidité, soit plus poétiquement bouchon vaseux parfois. A ces gradients environnementaux peuvent être associés des gradients de biodiversité, notamment si on regarde le nombre d'espèces qu'on peut observer dans ces écosystèmes, on voit que le nombre maximal d'espèces est plutôt situé dans la partie marine, voire même carrément dans la partie côtière ou sur le plateau continental. Et qu'ensuite on a une décroissance du nombre d'espèces de l'aval vers l'amont quand on pénètre dans l'estuaire. On a ensuite une inflexion et une remontée du nombre d'espèces quand on arrive dans le fleuve. Donc on n'est pas du tout dans un milieu typique d'écotone, tel qu'on peut les décrire dans les manuels d'écologie. Ce sont ces milieux qui sont associés à une diversité spécifique, à une richesse spécifique forte, en tout cas plus forte que celle des milieux adjacents. Mais on est dans un système où on a plutôt deux gradients écologiques qu'on appelle écoclean. On a un système dit de double écoclean et ça c'est assez typique des estuaires. Tout se passe en fait comme si, si je prends l'exemple des poissons, comme si la diversité qu'on observe à l'échelle locale, le nombre d'espèces qu'on observe à l'échelle locale était issu d'un pool régional d'espèces qui passait à travers un certain nombre de filtres environnementaux à différentes échelles. Alors à une échelle régionale, par exemple les barrières de dispersion ou les conditions climatiques, à l'échelle de l'estuaire, en lien avec son hydrologie, sa morphologie, les types d'habitats et de ressources trophiques disponibles, ou à l'échelle plus locale, en lien avec la qualité de l'eau et les interactions biotiques. Alors comment ça se traduit concrètement ? Si je reprends mon exemple de l'estuaire de la Loire et si je poursuis en regardant plus particulièrement les poissons, ça se traduit par le fait qu'on a un certain nombre de groupes écologiques qui se distribuent le long de l'estuaire, avec notamment des poissons marins plutôt à l'aval. Alors les poissons marins représentent l'essentiel du cortège de poissons qu'on retrouve dans un estuaire. Alors ce sont essentiellement des juvéniles de poissons marins qui viennent se nourrir et grandir dans les estuaires, ils viennent se réfugier grâce à la turbité de l'eau. On dit que l'estuaire a une fonction de nourrisserie pour ces poissons. Plus à l'amont ou complètement à l'amont, on a des poissons d'eau douce comme les brèmes et les barbeaux, qui peuvent être là plutôt à la faveur d'épisodes accidentels de crues par exemple. Puis on a un tout petit nombre de poissons résidents qui passent l'ensemble de leur cycle écologique dans l'estuaire. Et puis on a cette catégorie de poissons assez caractéristique de ces zones estuariennes, que sont les poissons migratoires amphialins qui vont traverser ces estuaires deux fois au cours de leur cycle de vie entre leur zone de reproduction et leur zone de croissance et d'alimentation. Alors cette biodiversité remarquable, elle est supportée par une forte productivité biologique que l'on peut décrire en regardant les différentes chaînes alimentaires qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un estuaire. L'association de ces différentes chaînes alimentaires formant ce qu'on appelle un réseau trophique. Le réseau trophique estuarien est assez particulier, ici est représenté celui de l'estuaire de la Gironde. Alors les espèces ou les groupes d'espèces sont dans les cases et les flèches représentent les interactions entre les espèces, essentiellement des interactions de prédation dans ce cas de figure, donc des interactions dites trophiques. Et si on creuse un petit peu plus la description de ce réseau trophique et si on essaye de quantifier la taille de ces flèches, donc le volume des flux, on voit que l'essentiel des flux trophiques à l'intérieur du réseau estuarien sont liés à la dégradation de la matière organique particulière, vous savez cette matière en suspension dont je parlais tout à l'heure, par des bactéries qui sont ensuite grignotées par d'autres maillons du réseau trophique. Ces flux trophiques liés à la matière organique particulière représentent dans l'estuaire de la Gironde, 80 à 90 % des flux et finalement il y a assez peu de production primaire et ça c'est plutôt en lien avec la turbité de ce milieu, une turbité qui est associée à beaucoup d'estuaire sous nos latitudes. Et puis ces deux voies trophiques, ces deux canaux, finissent par se rejoindre à un niveau intermédiaire qui est le niveau des consommateurs primaires, qui sont aussi des producteurs secondaires de fait, qui peuvent être soit des invertébrés bintiques, des petits vers qu'on retrouve dans la vase, soit dans le niveau intertidal, soit dans le niveau subtidal de l'estuaire, dans les vasières. Et puis, plus généralement et de façon plus notable, dans les petits crustacés qui peuvent être soit zooplanctoniques, comme les copépodes, soit plutôt supramantiques, c'est-à-dire juste au-dessus du fond de l'estuaire, comme les misédacés ou différentes espèces de crevettes. Et ce sont ces espèces qui vont servir de proies privilégiées, de ressources trophiques privilégiées pour les poissons, qui vont être ensuite le support d'une activité de pêche, soit de pêche professionnelle, soit de pêche de loisirs, soit dans l'estuaire, soit par exemple dans la zone côtière adjacente. C'est le cas par exemple des sols, des anchois ou des barres qui sont pêchés dans le golfe de Gascogne ou en Manche-mer du Nord. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? C'est que finalement, les estuaires, ils sont d'une part associés à une biodiversité relativement faible, quoi qu'elle soit extrêmement remarquable, et d'un autre côté à une productivité biologique, et notamment une productivité secondaire et une productivité halieutique, une productivité qui intéresse la pêche, qui est finalement extrêmement importante, qui fait des estuaires des milieux parmi les plus productifs de la planète. Et ça, c'est lié au fait que les communautés écologiques sont extrêmement bien adaptées aux fluctuations des conditions naturelles qu'on retrouve dans ces systèmes. Mais paradoxalement, c'est cette homéostasie environnementale qui fait que la biodiversité telle qu'on l'observe classiquement, le nombre d'espèces ou la composition spécifique, peut être un assez mauvais indicateur des perturbations anthropiques que peuvent subir ces écosystèmes. Et ça engendre une difficulté structurelle supplémentaire à discriminer d'un côté les effets des facteurs naturels de l'environnement sur la biodiversité, des effets des perturbations anthropiques sur le fonctionnement de ces écosystèmes. C'est ça qui rend ces écosystèmes extrêmement complexes, mais aussi extrêmement riches et extrêmement intéressants à étudier. ... 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